Bonjour à tous les breakers, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation custom et test en avant-première des futurs véhicules du DLC de Chop Chop Hier aux alentours de midi, je vous avais fait la présentation custom et test de cette Bravado Gauntlet de Police donc la Interceptor, donc si jamais la vidéo vous intéresse et que vous ne l'avez pas encore vue je vous mettrai évidemment le lien dans la description Donc aujourd'hui, première vidéo présentation custom et test et il y en aura une autre aux alentours de 16h On va s'occuper d'un véhicule qui n'est pas encore sorti, vous l'aurez compris et qui sortira prochainement avec le DLC et ce sera donc aujourd'hui la D-Class Impaler SZ un véhicule que vous pourrez acheter chez Souterne SanAndreasSuperAuto.com à un prix de 1 280 000 GTA dollars, voilà Donc cette D-Class Impaler porte bien son nom puisque c'est une Chevrolet Impala de 96 il me semble Chevrolet Impala SS, donc voilà ils ont modifié un petit peu le nom mais c'est très ressemblant au nom IRL de ce véhicule J'ai vu qu'il y avait beaucoup de fans dans les commentaires de ma vidéo présentation de tous les véhicules du DLC qui avaient commenté en dessous pour cette voiture, du coup je me suis dit bah écoutez je vais la faire en deuxième et puis je pense qu'après ce sera peut-être le Jeep ou un truc comme ça, on verra mais voilà il y avait beaucoup de commentaires autour de ces trois véhicules que ce soit l'Interceptor, la Impala ou le Jeep donc voilà, donc je me suis dit aujourd'hui on va faire celle-ci et puis demain matin probablement ce sera le Jeep donc bah écoutez ouais c'est un véhicule qui est quand même hyper élégant bon c'est un modèle quand même qui est plus très récent puisque c'est de 96 donc voilà, après c'est un véhicule qui ressemble beaucoup à la vapie de Stanger aussi dans son style il y a un petit air, ça y ressemble un petit peu quand même d'ailleurs je pourrais vous la faire spawn à la limite pour voir un petit peu la différence alors évidemment elle lui ressemble pas exactement, elle a quand même son look bien défini cette Impaler SZ, mais vous voyez il y a quand même un petit air c'est voilà, elle est peut-être un peu plus carrée la Impaler finalement un peu plus carrée que celle-ci, que cette vapie de Stanger qui est un petit peu plus arrondie mais quand on regarde l'avant, l'arrière, il y a des airs de ressemblance quand même assez significatifs dans le style en tout cas, ils ne sont pas exactement pareils évidemment parce que là on voit que les clignotants sont beaucoup plus gros sur celle-ci que sur celle-ci mais voilà il y a un petit air de ressemblance qui fait que ça ressemble un petit peu au véhicule de flic et de taxi qu'il y a déjà dans le jeu donc écoutez, on va faire un petit peu le tour avec les portes ouvertes de cette Impaler elles sont sympas aussi les jantes d'origine je trouve après voilà en termes d'intérieur vous allez voir, c'est toujours pareil c'est des intérieurs qui sont assez datés, assez vieux d'ailleurs je crois qu'ils ont le même intérieur les deux véhicules vous voyez, donc voilà donc on va faire le tour, on va aller directement ici donc là on a un moteur quasiment fomblé en oeuf on voit même la courroie et tout de distribution avec le filtre à air puis après comme d'habitude on n'a pas beaucoup de textures plus jolies on a les sorties d'échappement mais c'est pas... c'est pas bien beau en dessous en plus après je veux dire donc on va faire le tour et voilà comme je vous ai dit évidemment c'est un intérieur qu'on a déjà vu comme dans la vapid stagner juste là-bas un intérieur digne d'un des véhicules de 96 on va dire même si en plus de ça il est vraiment dégueulasse l'intérieur vraiment vous voyez l'état de l'intérieur c'est vraiment dommage qu'ils aient pas refait un travail là-dessus quand même parce que là au niveau du pommeau de vitesse comment vous dire quoi c'est catastrophique quand même on va pas se mentir ils pourraient faire au moins un effort de travailler un peu plus alors je sais qu'ils vont le faire probablement avec GTA VI mais ils pourraient travailler un peu plus davantage maintenant qu'il y a les consoles de nouvelle génération enfin les consoles actuelles pouvoir faire des choses un peu plus propres quoi parce que là vraiment ce serait sur PS3 bon je dis rien mais là quand même c'est un petit peu abusé ils pourraient les retoucher un petit peu les intérieurs quand même au moins les rendre un peu plus propres parce que même là vous voyez on voit bien que les sièges c'est des images quoi c'est des images collées sur un morceau de bois on dirait c'est trop bizarre c'est vraiment pas beau c'est vraiment dommage d'ailleurs pour des véhicules comme ça qui font même pas d'effort quoi j'avais pas vu le c'est un rhinocéros le logo j'avais pas fait gaffe ok le blase donc après on a un petit coffre bon bah là y'a rien dedans et puis après on passe côté conducteur voilà et comme je vous ai dit c'est vraiment exactement le même intérieur que la vapid stagner là-bas sauf qu'il y a le logo sur le volant évidemment qui change avec le modèle voilà bon bah on va pas faire plus de temps que ça sur l'intérieur et sur le dessous de cette voiture et ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va prendre le véhicule on va aller la tester jusqu'au LS Custom et puis on va customiser tout ça voir un petit peu bah qu'est-ce qu'on peut en faire de ce véhicule finalement allez on est parti et puis on va aller la tester 1 2 2 2 1 3 3 2 1 alu 1 1 2 1 1 1 1 1 2 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez, on est maintenant au LS Custom, alors évidemment c'est pas très vif comme véhicule, voilà c'est ça le mot exact que je cherchais, après avoir une fois les Custom mis en place, sinon elle tient plutôt bien la route même sur la pluie, ça bouge pas trop, voilà, puis elle avance plutôt bien pour une voiture d'origine, maintenant on va voir un petit peu ce que ça donne avec les Custom. Allez, blindage à fond, frein de course, pare-choc avant, pare-choc aéré, pare-choc de tourisme, bon bah là ils se sont pas foulés déjà, c'est un peu dommage d'entrer déjà, il y a une petite déception. C'est avec des petites LED j'ai l'impression, donc on va les mettre, on verra si elles marchent, pare-choc arrière, pare-choc retiré, d'accord, pare-choc de tourisme, bon on va mettre pare-choc de tourisme, curieux qu'il y ait la possibilité d'enlever le pare-choc, faudra voir si elle est pas dans une catégorie spécifique. Ah, peut-être dans la catégorie drag alors, échappement chromé, gros calibre, gros calibre chromé, en angle, latéro-chromé, d'accord, titane, échappement dragster, chromé, diffuseur avant, moustache en carbone, séparateur en carbone, ah, d'accord, ça va être un carbone plus moustache, on va mettre comme ça, allez, calandre, barre chromé, teinte, calandre chromé, calandre classique, on va la mettre comme ça, j'aime bien, phare, vous pouvez changer la couleur, ça on verra tout à l'heure du coup, capot, relevé, double ventilation, oh, ça c'est joli, capot performant, pas mal aussi, aération basse, ça c'est vraiment ce dragster pour le coup, aération avec cadran, sport, oh, regardez, on a les jauges du turbo qui sont là, terrible, et ensuite on a l'aération dragster, ok, allez, on va mettre celui-ci, mais celui-ci, petit coup de cœur pour l'aération avec cadran, sport, là, c'est sympa comme truc, éclairage, on va mettre les phares xenon, kit néon, on verra après, motif, ça on verra après, plaque, on va la mettre noire, diffuseur arrière, ah, mais oui, là, on est quand même, oh la vache, avec roulette et voile, alors pour le coup, je crois que je vais pas mettre de diffuseur, en vrai, c'est vrai que ça fait bizarre sur cette voiture, autant à l'avant, ça choque pas trop, autant à l'arrière, on va pas en mettre, peinture, on verra après, pare-soleil, couleur principale, couleur secondaire, en carbone, on va mettre principal, aileron, bec et bas, aileron bec de canard, ok, aileron sport, aileron de circuit, aileron dragster, on va mettre en bec de canard, suspension, alors, ça joue pas sur le carrossage, en tout cas, on va le mettre en sport, transmission de course, turbo, évidemment, type de roue, on va partir sur les ground ride, elles sont pas mal, je vais juste vous montrer les autres, histoire 2, bon, on va pas passer 20 ans sur les jantes, parce qu'à chaque fois, ouais, les ground ride sont pas mal, je les mets pas souvent, on va les mettre sur celle-ci, allez, couleur des jantes, bon, au début, je vais mettre noir, on verra après, pneus, apparence, tac, amélioration des pneus, épreuve des balles, les vitres, franchement, je pense que je vais les teinter, parce que l'intérieur est tellement dégueulasse, quand il y a un bel intérieur, bon, on peut, limite, pas trop teinter, mais là, honnêtement, bon, euh, du coup, il nous reste le motif, alors, motif abstrait, ouais, on est sur un style low rider, là, ok, là, on est sur un style NASCAR, pour le coup, étonnant, même pour ce genre de voiture, mais ouais, ça fait vraiment NASCAR de l'époque, et je suis, d'ailleurs, je sais pas si c'était pas une voiture qui était sur les circuits de NASCAR à l'époque, oh, bande classique, ok, bande et flammes fatales, ok, bicolore rouge, ah, ça, c'est sympa aussi, course jackal, ouais, là aussi, encore, ou alors dans les trucs de dragster, justement, je sais pas, ouais, mais à mon avis, vu le béquet à l'arrière, vous me répondrez, parce qu'il y en a qui étaient fans de ce modèle, ils vont me répondre, hein, c'est soit c'est un véhicule qui est souvent utilisé dans les courses de drague en Amérique, ou alors c'était un véhicule aussi qui était présent sur les courses de NASCAR, c'est pas improbable, mais en tout cas, ça fait vraiment motif NASCAR, quoi, dans le style, il est vraiment joli, celui-là aussi, le jackal, là, ensuite sponsor de circuit, bon, là, on le voit pas, c'est le Hearthstone Foucarou, Foucarou, qui est en noir, du coup, ensuite des classes bicolore, donc on doit avoir une partie toute noire, et le reste que vous changez de couleur, ok, flamme de dragster bleue, je serais pas étonné qu'elle soit dans la catégorie dragster, qui va arriver prochainement avec le DLC, j'en reparlerai d'ailleurs en vidéo, mais bon, là, on a quand même pas mal d'éléments de drague, dessus, ok, donc après, on a dragster mauve, là, cet effet paillette est sympa, on a le dragster tueur blanc, voilà, donc là, c'est des tâches de sang, clairement, qui sont représentées, avec des bandes sport blanches, choc spécialiste, ok, et pour terminer, on a le tueur, mais avec les écritures sponsors, noir et blanc, une partie noire, une partie blanche, en fait, ok, oui, on a un autre côté, pour чего, C'est parti. 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 C'est parti.